Le cilure de verre. Son nom scientifique est le cryptotyrus Biciris. Originaire d'Asie du sud-est, on le retrouve ainsi dans plusieurs contrées. Indonésie, Thaïlande, Malaisie. Il évolue dans les fleuves comportant une importante végétation comme par exemple le Mekong. Son niveau de son apparence, ce qui attire l'attention immédiatement et qui en fait un poisson unique, c'est son corps transparent qui laisse apparaître son squelette et certains de ses organes. Fascinant en premier regard, il s'agit d'un poisson très calme qui aura tendance à beaucoup se cacher. Grégaire, il appréciera d'être maintenu en groupe de 6 à 8 minimum dans des volumes conséquents. En effet, sa taille adulte sera d'environ 10 cm. On conseillera donc entre 150 et 200 litres mais cela dépendra beaucoup du peuplement du bac. Après avoir choisi sa cachette qui sera plus ou moins à l'abri des regards, le banc restera groupé et stationnaire, ce qui est un comportement typique chez le silure de verre. Au niveau de la cohabitation, il faudra veiller à choisir des colocataires plutôt calmes pour ce timide invétéré, sous peine de ne le voir que lors des nourrissages. On évitera par ailleurs la cohabitation avec les barbus qui seront tentés de mordiller ses nageoires et ses barbillons dont il a bien besoin dû à ses faibles capacités visuelles. Il n'est pas très exigeant en termes de paramètres, que ce soit au niveau du pH que de la dureté de l'eau. Il faudra juste veiller à ce que la température soit comprise entre 22 et 27 degrés. Cet élément sera à surveiller notamment en été lors des fortes chaleurs. Sa grande adaptabilité aux paramètres en feront un excellent choix pour un aquarium communautaire, bien que son biotope d'appartenance soit le biotope asiatique. Ils apprécient par ailleurs les eaux agitées et une ambiance tamisée. Si jamais l'aquarium est trop peuplé ou trop éclairé, le banc se cachera dans un coin ombragé, à l'abri des plantes le plus souvent. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez le silure de verre. Différencier mâle et femelle est très très difficile et la reproduction en aquarium est très rare, voire impossible. Au niveau de son alimentation, le silure de verre, bien que doté de faibles capacités visuelles, saura détecter très rapidement la présence de nourriture déshydratée, congelée ou vivante grâce à ces fameux barbillons. Pour conclure, le silure de verre est un poisson magnifique et fascinant qui attire l'attention de manière inévitable. Son comportement calme est très apaisant, cependant il ne faut pas compter sur lui pour animer le bac et le rendre vivant de par son attitude. Il faut juste avoir conscience qu'il aura tendance à se cacher et ce malgré le fait qu'il cohabite très bien avec la plupart des autres poissons d'aquarium. son style est quand même très sympa et enfin un poisson vraiment unique en son genre. d'attends ? il ne faut pas repouser cela. il ne faut pas repouser cela. je ne faisais pas ce qui est de votre photo ? je vais commencer par à répondre à la licence.